Musique Hello tout le monde, et bien me revoici encore dans ma scraproom pour vous montrer une nouvelle vidéo, cette fois-ci je vais vous parler de mes dentelles, mes tissus, mes rubans et je vais vous montrer un petit peu comment je les range, comment je suis organisée pour scraper donc avec ces différents éléments. Alors tout d'abord je vais déjà vous montrer une première panière qui se trouve ici dans laquelle je mets une partie de mes rubans. Alors je vais vous la sortir et je vais vous montrer. Alors je l'ai posé sur le bureau pour pouvoir être quand même plus à l'aise pour vous montrer ce qu'il y a dans cette petite panière. Alors je vous ai dit tout à l'heure une partie, oui effectivement parce que j'en ai aussi ailleurs, je n'ai pas que ça, j'en ai un petit peu partout dans la scraproom en fait. Donc dans cette panière vous trouverez des dentelles, alors ici ce sont des dentelles plastiques que l'on trouve chez Action. Je les aime beaucoup, je les utilise un petit peu moins souvent, mais avant quand j'ai commencé à scraper et qu'Action a ouvert, en fait on n'avait que ça, on n'avait pas d'autres dentelles dans ce magasin et j'en avais acheté pas mal. Donc celle-ci je l'ai racheté il n'y a pas très très longtemps. Alors ici dans cette petite panière donc j'ai des dentelles différentes dentelles, que ce soit en tissu, voilà, ou donc dans cette matière là qui est assez assez dur quand même, voilà. Je l'aime beaucoup cette dentelle donc j'en ai quand même pas mal. Je vais le mettre là. J'ai quand même pas mal de rouleaux, chez Action ils en font toujours plein donc à chaque fois j'en rachète avec différents motifs et je les stocke. Donc vous voyez encore de la dentelle en dessous, tissu, voilà. Alors celle-là par contre ça fait longtemps que je l'ai et j'avais acheté plusieurs couleurs et donc celle-ci vient de chez Aliexpress. Ensuite ici vous avez des rouleaux, vous savez ce sont les rouleaux de chemin de table qu'on trouve chez Action aussi. Donc moi j'aime beaucoup. J'en ai acheté pas mal parce que ça peut vraiment servir à n'importe quel moment pour n'importe quelle créa. Donc j'avais pris celui-ci, j'avais pris celui-ci avec des cœurs donc celui-ci fait peut-être un petit peu plus mariage. Hop attention Oreo. Et puis j'avais pris celui-ci à l'époque et c'était vers Pâques qu'ils avaient commencé à les mettre. Donc je l'ai trouvé très très beau. Pardon ma louloute, je suis désolée. Et puis donc le même en rose. Non non tu touches pas à la dentelle, je sais que ça t'attire. Ensuite j'ai ici tous mes rouleaux pareil que j'ai trouvé chez Action. Ça va un petit peu dans la lignée de ceux-là. Je les trouve vraiment très 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 jolis ceux-là. Ils sont vraiment très beaux. Donc vous voyez celui-là doré. Vous pouvez regarder dans mes hauts là, vous les retrouvez, je vous les présente. Ensuite ici j'avais acheté chez Aliexpress des... Donc ça se trouve dans la dentelle parce que je ne sais pas où le mettre ailleurs. Donc ce sont des... On peut dire comme des rubans de perles. Donc j'avais acheté celui-ci puis j'avais acheté celui-ci. Franchement je les aime beaucoup et je pense que j'en recommanderais encore. Ensuite là j'ai des rouleaux organza et des feuilles organza. Alors ces feuilles-là sont très 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 vieilles. C'était dans mes débuts pareil chez Action, dans mes tout débuts et je les avais achetées. Et je ne les ai quasiment pas utilisées. Voilà voilà. Ici ce sont des dentelles qui viennent de chez Aliexpress que je n'aime pas énormément. Je les avais achetées. Elles n'étaient pas chères mais la qualité vaut le prix. Moi je vous le dis. Elles sont hyper dures et hyper rèches. Voilà. Si je pouvais les passer en machine je le ferais. Alors dans ce petit sachet organza, enfin du moins ce grand sachet organza, ce sont toutes mes chutes de rubans. Alors je les mets ici quand j'ai besoin d'un petit morceau de rubans. Je fouille en priorité dans ce petit pochon pour voir ce que j'ai. Si je trouve, tant mieux. Si je ne trouve pas, je tape dans le neuf. Alors là on a des rubans pour les enfants. Il y a des rubans de mariage. Il y a des rubans pour les bébés aussi. Vous voyez, il y a encore les prix derrière quand je vous fais les hauls. Ici donc j'ai tous les rubans avec les perles aussi. Alors parfois je les utilise avec perles ou sans perles. Ça dépend. Ici se ton toutes les fleurs, cœurs qu'on pouvait trouver en organza et puis brodé. Oui, c'est l'organza brodé avec des perles. Et puis là donc j'ai tous mes autres rubans que j'ai classés dans des pochettes. Ce sont des rubans qui sont commencés, qui ne font pas partie des chutes. Puisque ce sont encore des rubans qui sont assez grands, qui ont une bonne longueur d'utilisation. Donc je les mets ici pour pouvoir les récupérer plus facilement. Il y en a des gros. Là on a des pompons, c'est pareil. Alors les pompons, il faudra que je les enlève parce que ce n'est pas leur place. Mais bon, j'en ai ailleurs. Voilà, encore des rubans comme ça, des rubans plastiques. Les derniers rubans de chalice, parce que j'aime beaucoup. Hop, je vais ranger ça. Pardon ma louloute. Voilà, je suis désolée. Et je vais ranger la caisse à sa place. Ensuite donc, je vais passer au bas de mon meuble. Oreo cesse de jouer avec la perche, ça m'arrangerait, merci beaucoup. Vous ne pouvez pas la voir, mais elle est en train de jouer avec le petit câble qui dépasse. Donc je disais en dessous de mon meuble, ici j'ai des rubans. Je vous en ai déjà parlé à chaque fois quand je fais mes scraproom tours. Bon, en fait, ce sont des rubans, ce sont des bretelles de soutien-gorge. Ça vient d'une usine, cette usine a fermé. Et donc j'ai mon ami qui, tu vas tomber. Bon, ce n'est pas grave, elle est partie derrière. J'ai mon ami qui m'avait donné toutes ces dentelles, enfin toutes ces bretelles de soutien-gorge. Et je vous avoue que franchement, il y en a des super jolis. Il y a toutes les couleurs et j'aime beaucoup parce que je les utilise quand même. Vous voyez, il y en a qui sont élastiques et il y en a qui ne le sont pas. Et puis il y en a, on voit bien que c'est des bretelles de soutien-gorge. Donc voilà, je ne manque pas de bretelles de soutien-gorge. Non, mais franchement, ça valait le coup. Donc je les ai triées parce que dans le lot qu'elle m'avait donné, il y en avait pas mal qui étaient jaunis, très très jaunis. C'était resté comme ça très très longtemps à l'abandon. Et j'ai dû les trier. Mais franchement, quand elle a voulu me les donner, je les ai gardées parce que c'est vraiment un bon investissement. Allez, Oreo, on sort de là. Allez. Non, je vais faire ça, sinon je vais l'écraser. Alors ensuite, à côté, j'ai toute une caisse où dedans, il y a du tissu. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que je les ai bien rangés. Puis après, c'est galère. Il y a du tissu. Il y a, vous voyez, hop, les tissus comme ça. Les petites bandes de tissu de chez Action. Ici, c'est ma petite boîte à couture de secours. J'ai du papier de soie aussi. J'ai de la feutrine, pas mal. Puis j'ai plein de tissus en dessous. Donc ça, je ne vous le montre pas spécialement. Ça ne... voilà. Hop ! Ensuite, je vais vous montrer encore un autre endroit où j'ai du tissu et de la dentelle. Ensuite, donc, je vais aller dans ce meuble puisque j'ai encore des rubans. Voilà, donc ici, c'est tout le tiroir de rubans, de ficelles, de tout ce que vous voulez. Alors là, j'ai une grande, grande boîte avec des petits nœuds. Je vais la poser derrière. Ce sera mieux. Ça vaut que je la fasse tomber. Ensuite, ici, donc, hop, je vais vous prendre avec l'autre main. Alors ici, donc, j'ai toutes mes ficelles. On appelle ça des ficelles de boucher, mais ce n'est pas vraiment de la ficelle de boucher. Moi, c'est surtout de la ficelle pour les emballages. Ensuite, ici, hop, j'ai vraiment plein de rubans. Vous voyez, ce sont des rubans élastiques, pas élastiques. Voilà, j'en ai de toutes sortes. J'en ai en organza, j'en ai en tissu. Voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai les derniers comme ça qu'on trouve chez Action. J'ai des rubans comme ça aussi, pareil, qu'on trouve un peu partout. J'en ai des autocollants. Enfin, j'ai pas mal de rubans. Là, franchement, honnêtement, j'ai vraiment un choix, un très, très grand choix de rubans. Pour vraiment toutes les créations que je veux faire, je suis certaine de trouver le ruban que je veux dans ce tiroir. Ici, vous voyez, il y a les rubans avec les pompons. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait que je change les pompons de là-bas, donc il faut que je les mette là. Ici, ce sont tous les rubans qu'on trouvait en boîte chez Action. Ici, ce sont tous les rubans que j'ai achetés, en gros, pour faire mes bijoux à l'époque. Donc, j'ai tout gardé ici. J'ai des rubans diamants, là. Là, hop, j'ai, je sais plus comment ça s'appelle, ça. C'est du papier, en fait. Ça va me revenir, mais là, j'ai plus le mot en tête. Voilà, donc ici, c'est pareil. Là-dessus, j'ai toutes mes Twain avec, donc ça, c'est des petits, des petites boules en feutrine, là. Je sais pas trop où les mettre, donc je les laisse là. Donc, toutes mes Twain. Ici, donc, ah oui, je vous ai montré tout à l'heure, donc ça, c'est... Voilà, si je ne l'en mets pas à sa place, c'est pour ça que je suis un petit peu perdue après. Voilà, ça, ça va ici. Ensuite, ici, j'ai encore de gros, 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 gros rouleaux de rubans. Vous voyez, ce sont les rubans... Pareil, qu'on trouve chez Action, vous allez beaucoup entendre parler d'Action, mais j'ai quasiment que ça. Je vais vous mettre comme ça, ce sera beaucoup mieux. Ici, pareil, ce sont les rubans de Noël qui datent d'il y a deux ans. Je les avais achetés il y a deux ans, ces rubans-là. Chez Action, pareil. Là, j'ai tous mes rubans autocollants. Ici, vous allez voir, il y a encore tous les rubans, pareil, que j'ai trouvé. Ceux-là, je vous avais trouvé chez Noz, vraiment par hasard, pour une fois qu'il y avait quelque chose, j'étais contente. Ici, ce sont... Alors, ça ne s'appelle pas washi tape, ni masking tape. C'est les duke tape. Voilà, ce sont les gros, gros, gros washi tape, si vous voulez. Ce sont les duke tape. Voilà, donc j'en ai quatre. Et puis ici, donc, vous voyez, ici, vraiment, c'est vraiment le concentré de tous mes rubans tissus ou pas tissus. Donc, j'ai dans cette boîte, j'ai tout cela. Voilà, j'ai les petits bolducs de Noël d'il y a deux ans. J'avais pris toutes les couleurs, je les ai encore. Pour ça, vous voyez, les rubans, j'en achète vraiment à l'occasion, ceux qui me plaisent. Mais ça ne sert à rien que j'en achète trop, parce que de toute façon, il y en a, il date d'il y a quatre ans, trois, quatre ans. Alors, celui-là, par exemple, tous ceux-là, là, je les avais eus chez Action il y a trois, quatre ans, au début, quand j'ai commencé. Voilà, donc, quand Action est arrivée, j'avais acheté ceux-là et ils sont toujours là. Bon, je n'ai pas encore trouvé l'occasion de m'en servir, ça va venir. Alors, ici, donc, de magnifiques rubans encore, là aussi. Là, ce sont mes fameux rubans. Ah, ceux-là, je les adore en fausse fourrure. Ils sont trop, trop, trop génial. Donc, j'ai le marron et le blanc, je n'en ai pas pris plus. Je n'avais pas pris le noir, le noir ne me plaisait pas. Je n'avais pris que ces couleurs-là. Ici, donc, ce sont les rubans avec les petites cages, les petites fleurs. Là, on a les rubans comme ça, là, avec les feuilles. Alors, je les avais eus chez Action et j'ai vu que sur AliExpress, ils les faisaient dans toutes les couleurs, quasiment. Et chez Action, ils ne faisaient pas beaucoup de couleurs et franchement, moi, je les aime bien, ceux-là. Voilà. Ensuite, donc, ceux-là. Et puis, là, ici, ce sont tous mes rubans de Noël de cette année. En dessous, il y a encore, encore, encore des rubans. Voilà, encore des rubans. Celui-ci, je l'adore. Je l'adore vraiment. Et puis, c'est pareil, vous voyez, tous ceux-là, là, ce sont des rubans que j'ai achetés il y a 3-4 ans chez Action. Donc, mais je sais que ça peut servir un jour, même si ça sert dans 2 ans, 3 ans, ça ne se démode pas. Ce n'est pas le genre de rubans qui se démode. Et voilà, donc, moi, je les aime beaucoup. Hop ! Et puis, ceux-là, vous voyez, pareil, ce sont des rubans avec des sequins. Ça, ce sont les vieux rubans tissus qu'on trouvait chez Action. Voilà, je ne sais pas s'ils en refont. Ensuite, ici, donc, j'ai tous mes rubans en satin de toutes les couleurs ou en organza. Voilà, donc là, il y a toutes mes couleurs. Donc, ça, c'est pareil. C'était des rubans que j'achetais vraiment en lot de gros, hein, chez un fournisseur de gros pour faire mes bijoux à l'époque. Voilà, donc. Ici, donc, ce sont des petites cordelettes que j'avais achetées, je ne sais plus où, il y a 10 cordelettes. Il y a 10 cordelettes différentes de 6 mètres chacune. Donc, ça, j'avais acheté deux paquets. C'est très, très vieux, ça aussi, hein. C'est très, 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 très vieux. Voilà. Voilà, pour ce tiroir. Donc, ben, écoutez, moi, c'est tout ce que j'ai comme ruban. Je regarde quand même parce que vous savez que j'en mets un petit peu partout. Les rubans, les tissus. Donc, non, là, c'est bon, on a fait le tour. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez comme ruban et ce que vous en faites aussi, hein. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501